Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va t'être consacrée à notre série sur comment tu peux commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet ou si tu gagnes déjà ta vie sur Internet, comment optimiser tes résultats. Et dans ce nouvel élément, je m'en vais parler de comment tu peux avoir ton entreprise offshore si tu es dans un pays d'Afrique ou tu es dans un pays où tu n'as pas assez à des banques en ligne, à des moyens de paiement comme Stripe et Paypal. Comment tu peux disposer d'une entreprise offshore qui va te faciliter la tâche dans le développement de ton business en ligne. Alors dans cette vidéo, il va être question premièrement de vous parler rapidement de ce que c'est qu'une entreprise offshore sans pour autant rentrer dans les détails. En deuxième position, je vais vous donner les avantages que vous avez lorsque vous avez une entreprise offshore. Et dans la pratique, en troisième position, nous allons voir comment créer votre entreprise offshore en ligne de façon pratique. Si tu es sur Chessian pour la première fois, mon nom c'est Alphonse à faute de l'expert motivation. Ici, nous parlons premièrement de la motivation, après de l'entrepreneuriat et par la suite de tout ce qui peut te permettre de commencer par monétiser le temps que tu passes sur Internet. Alors ce dont tu as besoin de faire pour aller loin dans cette aventure, c'est juste t'abonner à cette chaîne et surtout n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions. N'hésite pas également à regarder dans la description. J'ai mis un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui peut te permettre déjà de commencer par savoir comment toi aussi tu peux te positionner sur Internet. Bon retour à toi dans cette vidéo. Comme je le disais tout à l'heure, je m'en vais te parler de comment avoir ton entreprise offshore. Alors en termes de définition terre à terre, une entreprise offshore, c'est une entreprise que tu enregistres dans un pays dans lequel tu n'habites pas, un pays dans lequel tu n'es pas résident. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails du point de vue optimisation fiscale parce que la plupart du temps, les gens vont créer des entreprises offshore parce que cela leur donne des avantages fiscaux. Mais ce dont je m'en vais parler dans cette vidéo, c'est surtout nous qui sommes de l'autre côté du monde, nous qui sommes en Afrique ou qui sommes dans des pays où on n'a pas certaines facilités, par exemple, assez à des banques en ligne qui peuvent te permettre par exemple de rouler ton business en ligne ou du moins même investir en ligne. Nous allons créer des entreprises offshore parce que cela nous donne certaines possibilités, parfois seulement parce que nous voulons optimiser les fiscs, même si entre-temps, une entreprise offshore te donne cette possibilité. Donc voilà, je te renvoie sur Internet pour faire des recherches en termes de définition pour rentrer dans les détails, même si entre-temps, c'est l'aspect fiscal qui t'intéresse. J'en suis pas un expert en la matière. Je sais que cela te donne certains avantages, mais ce n'est pas de ça qui va être question dans cette vidéo. Si tu vis en Afrique comme moi et comme je le sais, mon audience est de plus en plus africaine, voilà, la plupart du temps, nous avons du mal à avoir accès à des moyens de paiement comme Stripe et Paypal. C'est les deux géants en termes de paiement en ligne. Donc le premier avantage que tu peux avoir, que tu sois freelancer ou tu as un blog professionnel, tu es un freelancer, tu disposes d'une chaîne YouTube ou d'une page Facebook qui a de la notoriété. Le premier avantage que créer une entreprise domicilée à l'extérieur va te donner, voilà, quand on parle de domicilée à l'extérieur ici, la plupart du temps, ça va être au Royaume-Uni, en Irlande, voilà, une partie des États-Unis. Tu as cette possibilité de domicilier ton entreprise dans une partie du monde où on a ses avantages. Il y a par exemple également Dubaï qui fait partie de ces pays-là pour ne citer que cela. Le deuxième avantage, par exemple, lorsque tu as une entreprise domicilée à l'extérieur qu'on appelle ici une entreprise offshore, tu as la possibilité d'avoir accès à certaines banques en ligne. Alors, en termes pratiques, moi, je suis arrivé à cette conclusion que la plupart des banques qui sont en ligne sont plus efficaces en termes de transaction, puisque tu gagnes ta vie sur Internet en termes de transaction, en termes de délai de traitement, des dossiers. Si tu fais partie des gens pour qui le temps est précieux, avoir une banque en ligne, par exemple, peut te faciliter beaucoup la tâche. Donc, du coup, avoir une entreprise domicilée dans un pays dans lequel tu ne vis pas et qu'on appelle ici entreprise offshore va te donner la possibilité d'avoir, par exemple, une banque en ligne. Et qui parle d'avoir une banque en ligne, qui parle d'avoir des moyens de paiement, comme Stripe et PayPal te donnent également la possibilité de faire. De l'e-commerce, en l'occurrence, le dropshipping, le fait que tu sais d'intermédiaire entre le fournisseur et le consommateur, final, avoir une entreprise offshore peut te donner certaines possibilités. Tu peux vivre dans un pays de l'Afrique et vendre vers les États-Unis, vendre vers l'Europe si tu disposes d'une entreprise offshore. L'autre avantage que j'ai découvert très récemment, moi, depuis l'année 2019, j'étais intéressé par tout ce qui est investissement boursier. C'est vrai que je ne m'intéresse pas trop à tout ce qui est trading parce que tout ce qui est spéculation ne m'intéresse pas. Quand on parle de l'investissement en bourse, on a deux types d'investissement en bourse. On a l'investissement qui te permet d'acheter des actions dans des entreprises et qui te permet à la fin, de l'année ou bien en fonction de chaque entreprise, de gagner des dividendes à mesure que tu avances. Et cela peut s'inscrire sur le long terme, un 10 ans, un 15 ans, pourquoi pas. Alors que lorsqu'on parle du trading, du day trading, c'est la possibilité que tu as, voilà, tu as acheté une action aujourd'hui, après tu le revends, tu fais de la spéculation. Tout ce qui est spéculation ne m'intéresse pas. Donc j'ai découvert très récemment que le fait que je dispose d'une entreprise offshore pouvait me permettre d'acheter des actions en ligne, que ce soit dans des entreprises comme Amazon, PayPal, Stripe, Google, Facebook et qu'on sort pour ne citer que ces entreprises-là. Je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous montrer comment cela est possible. Donc le point de départ quand même pour avoir cette possibilité-là, c'est d'avoir une entreprise offshore. L'autre avantage que le fait d'avoir une entreprise offshore te donne, et ça va intéresser surtout ceux qui sont des influenceurs dans nos milieux. Je connais des gens qui, voilà, ont des pages, qui ont beaucoup de notoriété, qui ont beaucoup de vues de vidéos, qui ont des chaînes de YouTube qui ont beaucoup de notoriété, mais qui malheureusement ne peuvent pas monétiser leur chaîne YouTube parce qu'ils se trouvent dans un pays où YouTube ou Facebook ne donnent pas cette possibilité. Donc si tu es un influenceur et que tu me suis, le fait d'avoir une entreprise offshore te donne la possibilité, voilà, tu vis au Pénin, tu vis au Cameroun, tu vis au Sénégal, tu as la possibilité à partir de ton entreprise offshore de monétiser ta chaîne YouTube ou encore ta page à Facebook comme le font la plupart de ceux qui sont dans des pays où ils ont ces possibilités. Une fois que nous avons découvert ce que c'est qu'une entreprise offshore, comme je te le promettais au départ, une fois que nous avons su les avantages que le fait d'avoir une entreprise domicile et à l'extérieur peut te donner, voilà, la troisième étape, c'est de voir de façon pratique ce que je recommande si tu veux te mettre aujourd'hui à créer ton entreprise offshore. Alors, il faut reconnaître qu'il y a pas mal de plateformes en ligne qui te proposent d'avoir des entreprises offshore, mais celles que moi j'ai utilisées et qui pour moi est très optimales, je vais aller sur mon ordinateur tout à l'heure, je vais te montrer dans la pratique comment tu peux te créer ton entreprise offshore, ça s'appelle First Formation. First Formation a beaucoup d'avantages en ce sens où les coûts ne sont pas très élevés. Que ce soit le coût de création ou le coût de suivi, voilà, la plupart du temps tu auras besoin pour créer par exemple une entreprise offshore sur First Formation d'environ 150 euros et au bout de 112 heures, si tu suis la stratégie ou la méthode que je vais mettre à ta disposition, tu peux avoir déjà les papiers de ton entreprise. Et je crois que par an, tu vas être appelé à payer environ 110 euros en termes de frais d'entretien si entre temps ton business fonctionne pour toi. Et si jamais, voilà, tu as créé ton entreprise offshore et que dans la suite, tu n'arrives pas à l'utiliser, tu as la possibilité également soit de clôturer complètement l'entreprise, soit de mettre l'entreprise en pause entre griffes si je peux m'exprimer en septembre. Et voilà, nous allons aller sur mon ordinateur, je vais te montrer l'interface de First Formation. Et voilà, de façon pratique, quels sont les types d'entreprises que je te recommande de créer et entre temps, de quoi as-tu besoin en termes de pièces pour y arriver. Et voilà, je suis là sur l'interface de First Formation et le tout premier avantage de First Formation, c'est le chat qu'ils ont ici. Autrement dit, même si tu ne t'y connais pas, tu vas voir aussitôt, je vais me mettre à écrire, il va y avoir quelqu'un ici qui peut me répondre. Donc du coup, on peut faire l'exercice pour voir. Hi there. Voilà, tu vois déjà qu'il y a quelqu'un ici qui m'a répondu. Good afternoon, you are chatting with her. Shekhana, before we start, Kooljai, please take your name. Je vais lui mettre ici mon nom. Tac. Et voilà. Voilà, je le fais en direct avec toi pour que tu puisses voir. Donc si tu ne peux pas parler l'anglais, utilise DeepL. Voilà, tu vas traduire ce que tu veux dire en anglais et leur donner ça. Donc je vais rapidement faire un test ici, tu vas voir. Voilà, je voudrais, je voudrais savoir si First Formation peut m'aider à avoir le VAT. VAT, VAT. Donc le VAT ici, c'est le numéro de TVA de mon entreprise. D'accord? Donc je copie ça là, je vais là et je le mets là. Donc vous voyez déjà, la personne avait déjà mis ici. Hi, nice to meet you. How I can help you today. Donc déjà, vous pouvez échanger avec la personne. Elle va vous permettre d'avoir de réponses à vos questions. Si entre temps, vous ne vous connaissiez pas et vous voulez créer l'entreprise, cette personne peut vous guider de A à Z pour le faire. Et voilà, entre temps, j'ai fait les échanges sans vous pour que la vidéo ne soit pas très longue. Et vous voyez bien ici, voilà, je lui ai demandé comment je peux avoir, est-ce qu'il peut m'aider à enregistrer le numéro de TVA de mon entreprise. Donc il m'a demandé si j'ai eu une entreprise individuelle ou pas. J'ai dit oui, que j'ai eu une entreprise à responsabilité limitée. Et voilà, je lui ai demandé s'il peut m'envoyer les informations par mail. Elle a dit oui. Is this something you want to go ahead with now? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? J'ai dit non. Voilà, et je lui ai dit, it's okay for today. It's okay for today. Ok? Donc vous voyez, vous pouvez avoir un appui en direct là, rapidement. Et moi, dans la pratique, je vous recommande vivement, je ferme le chat là, voilà. Je vous recommande, je vous recommande quand vous venez au niveau de Fast4Machine, vous avez les différents paquets d'ici. Vous avez les différents paquets dont il y a le privacité, c'est une entreprise individuelle qu'on appelle encore LTD. Ça, c'est quand vous voulez domiciler votre entreprise au Royaume-Uni. Lorsque vous êtes dans la plupart des pays de l'Afrique francophone, moi, je vais vous recommander d'utiliser Fast4Machine pour créer votre entreprise vers l'Europe. Maintenant, si entre-temps, vous voulez faire Amazon FBA, je reviendrai dans d'autres vidéos pour parler de ça. Pourquoi pas ne pas créer une entreprise vers les Etats-Unis et autres. Donc, comme je le disais, lorsque vous venez là, vous avez plusieurs packages. Donc, quand vous démarrez, que vous êtes seul, moi, je vous recommande d'avoir une privacité. Comme je l'ai dit, au bout de 120 euros, en 112 heures, vous avez déjà les papiers de votre entreprise. Ou encore, si vous êtes en équipe, n'hésitez pas à prendre le package LLP, qui est comme une entreprise à responsabilité limitée. Limité, c'est une entreprise du genre que moi, j'aime. Et voilà, en dehors de ça, vous avez les coûts, là, comme je l'ai dit. Voilà, vous avez la possibilité d'acheter un numéro de téléphone au niveau de Fast4Machine, qui va vous revenir environ à 6, 6 à 7 dollars ou bien euros, si je ne dis pas de n'importe quoi, chaque mois. Ou encore, il y a d'autres plateformes, je mettrai les liens dans la description, comme OneOff, qui vous permet d'avoir votre numéro de téléphone. De sorte que, quand vous serez appelé à créer votre compte Stripe ou Paypal, à chaque fois, ils vont vérifier si vous êtes un individu. Ils vont vous envoyer des codes sur votre téléphone, lesquels codes vous allez utiliser pour valider votre accès à votre compte entre temps. Maintenant, avant de créer votre entreprise, de quoi vous avez besoin en termes de pièces d'identité ? Ou bien de pièces, tout simplement. Donc, comme je le disais, il vous faut premièrement un numéro de téléphone. Après le numéro de téléphone, vous aurez besoin d'un certificat de résidence. Alors, comme c'est une entreprise, en bonne ou due forme, vous aurez à créer même un compte bancaire. Et ça, je reviendrai dans la suite de cette vidéo. Vous aurez besoin, dans la suite, d'un certificat de nationalité pour certains. Mais si vous avez, par exemple, un passeport ou une pièce d'identité nationale, cela peut passer. Vous aurez besoin, évidemment, d'une carte Visa pour faire vos transactions, une carte MasterCard ou Visa, ou bien juste, simplement, une carte pour faire vos transactions en ligne. Alors, il faut reconnaître que la plupart du temps, ils ne vont pas accepter certaines cartes prépayées. Il y a des cartes qu'ils acceptent, même si jamais ça ne passe pas, changer de carte, ainsi de suite. Vous aurez besoin d'un téléphone, évidemment, pour télécharger une application qu'ils appellent Credas, qui vous permettra de valider votre identité une fois que l'entreprise va être créée. Donc, dès que vous lancez le setup de l'entreprise, au bout de 24 heures, je crois, ils vont vous envoyer un mail pour demander les informations complémentaires jusqu'à ce que vous validez votre identité. Et une fois que votre identité est validée, ils vont vous envoyer par la suite les documents de votre entreprise, ce qu'on va appeler, dans nos pays, le registre de commerce, les numéros d'immatriculation de votre entreprise. Et la partie la plus importante ici, c'est qu'ils sont. First Formation, dans le cas d'Espèce, est en partenariat avec une banque qu'on appelle WISE. Récemment, ils ont commencé également à travailler avec Payone. Et ils vont vous conduire étape par étape. Et cette étape est très cruciale. La plupart échouent à ce niveau. Voilà pourquoi vous avez besoin, dans certaines circonstances, d'accompagnement. Donc, au niveau de la création de la banque, si vous passez à côté de cette procédure, ça va être difficile pour vous de profiter demain de votre entreprise offshore. Même si, entre-temps, ils se sont mis récemment en partenariat avec Payone. Pour l'heure, moi, j'ai créé par exemple mon compte Payone. Mais pour l'heure, je n'ai pas encore le... Je ne suis pas encore arrivé à l'utiliser de façon pratique comme j'utilise WISE. Ce qui est intéressant, avec la banque WISE, en partenariat avec Payone, pour des gens qui ne sont pas domiciliés au Royaume-Uni, c'est qu'ils vont vous envoyer des cartes Visa que vous aurez au bout d'un mois ici. Je crois que pour des raisons de pandémie, ça va venir au bout d'un mois. Lesquelles cartes vous pouvez utiliser pour faire des transactions une fois que quelqu'un vous paie en ligne par transaction ou autre moyen. Et voilà, vous avez également la possibilité dès que vous démarrez, si c'est par exemple pour faire de l'e-commerce ou du dropshipping, vous aurez besoin des cartes Visa pour acheter de la publicité Facebook ou de la publicité Google, vous avez la possibilité de générer ce qu'on appelle des cartes virtuelles sans pour autant attendre à ce que des cartes physiques vont arriver. Et la bonne question que vous êtes en droit de me poser, c'est Alphonse, comment s'inscrire sur First Formation ? Alors, pour vous inscrire et surtout avoir une réduction sur le forfait que vous allez choisir, je vais mettre un lien dans la description qui est un lien d'affiliation. Quand on parle d'affiliation, c'est que vous avez une grande réduction sur le forfait que vous allez choisir. Et moi, voilà, en retour, je gagnerai un petit bonus au passage pour avoir fait cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien-là. Cela vous permet d'avoir une réduction pour que votre entreprise sur First Formation. Et voilà, si vous avez des questions et vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me mettre vos questions dans les commentaires. Et comme vous le savez, j'accompagne déjà des dizaines de personnes qui se sont lancées en e-commerce qui ont déjà créé leur entreprise offshore. J'accompagne des influenceurs qui arrivent à monétiser leur page Facebook ou YouTube. Si ce sont des sujets qui vous parlent, écrivez-nous. Et surtout, on a un accompagnement individuel dans ce sens-là. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et surtout, à commenter, à mettre dans les commentaires tout ce qui vous passe en tête en termes de questions sur lesquelles vous voudrez que je revienne dans mes prochaines vidéos. Alors, si tu es au début et que tu n'étais pas encore lancé ou du moins tu t'es lancé, que ce soit dans tout ce qui est freelancing, que ce soit tout ce qui est blog professionnel ou du moins sur l'e-commerce ou tu es influenceur, tu ne sais pas comment concrètement tu passes beaucoup de temps sur Internet, comment le monétiser, la suite va t'intéresser. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Et si tu veux aller loin dans le processus, sur comment toi aussi tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet, j'ai mis dans la description un lien qui t'amène tout droit vers une formation totalement offerte qui va te montrer étape par étape, que ce soit pour commencer par gagner ta vie sur Internet en tant que consultant indépendant ou encore avoir une agence web marketing ou vivre d'un blog professionnel ou encore faire de l'e-commerce en l'occurrence du dropshipping, cette formation va te permettre de te lancer toi aussi. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi afin de faire du bien dans la vie des gens qui t'entourent. Et n'oublie pas, on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.